Bonjour à toutes et à toutes les audiences pour une nouvelle vidéo avec Pâle Macra Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto Fimo Donc aujourd'hui on va réaliser cette petite maquette on va dire d'une pierre tombale Avec une pierre tombale cassée avec une main qui sort et beaucoup de sang Et voilà j'espère que ce tutoriel va vous plaire et nous aussi de la liste du matériel Bon visionnage ! Vous aurez besoin de pastels secs, d'un scalpel, d'une aiguille, de doting tool, d'une lame, d'un rouleau D'une boulette d'aluminium, de pâte noire, de pâte verte, de pâte chère claire et du granit Vous aurez également besoin de coulis rouge Donc j'ai commencé par prendre de l'aluminium pour avoir une base un petit peu plus épaisse Parce que j'avais pas beaucoup de pâte verte Du coup ça vous permet d'économiser de la pâte Donc vous prenez de l'aluminium, vous faites la forme que vous souhaitez Moi j'ai fait une forme d'un peu aléatoire, voilà Je viens étaler ma pâte verte Donc ce tutoriel est très en accéléré sinon il était beaucoup trop long Donc je suis désolée si je suis pas en raccord avec les images Donc vous allez prendre votre aluminium, vous allez le recouvrir de la couleur de votre pâte Donc moi de l'herbe, c'est vert je crois Donc voilà Et vous allez venir le recouvrir bien comme il faut Voilà pour pas qu'il y ait de bulles d'air etc Donc là j'arrache des morceaux de pâte pour bien les mettre partout Pour que ce soit entièrement recouvert Donc au final c'est assez petit, c'est pas très très grand Là on a l'impression que ça a beaucoup de pâte qu'on utilise Mais au final il y a vraiment pas beaucoup de pâte quoi Donc on va venir recouvrir tout ça Et à la fin vous aurez quelque chose d'assez homogène Donc voilà je sais pas trop comment vous expliquer On va prendre du granit, on va l'étaler Et on va venir faire le dessous de la tombe Donc c'est à dire qu'il y a un peu deux couches sur une tombe Donc là j'ai fait une pierre tombale très très simple, basique Pour pas que ce soit trop compliqué pour les débutants Mais vous pouvez faire un truc un petit peu plus travaillé, un peu plus détaillé Moi j'ai voulu faire du simple Donc j'ai fait quelque chose d'assez basique Mais après c'est comme vous préférez Vous pouvez mettre beaucoup plus de détails que moi Moi j'ai essayé de faire un peu avec ce que j'avais Des choses que je connaissais Donc voilà Je vais venir texturer mon herbe avec ma boulette d'aluminium Donc là j'ai défoncé mon herbe parce que ça voulait pas se texturer Ça me saoulait Du coup j'ai texturé, retexturé plusieurs fois Après avoir mis les pastels etc Vous allez voir ça après de toute façon Mais juste quand vous texturez, appuyez bien Parce que là ma boulette d'aluminium Je ne sais pas ce qui s'est passé Elle ne voulait pas Donc voilà Une fois que c'est texturé On va venir colorer au pastel sec Pour donner un effet un peu d'herbe Qui n'est pas entretenue Vous voyez De l'herbe un peu Voilà Un peu vieille on va dire Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire C'est un petit peu compliqué Ensuite je vais placer ma pierre tombale Du début Donc là c'est le dessous Je ne sais pas comment vous expliquer L'espèce de petite marche Enfin je ne sais pas si vous avez déjà vu Regardez des images sur internet Au pire vous verrez un peu A quoi ça ressemble Vous verrez bien Donc là je viens la placer Et avec du pastel sec noir Je vais venir un petit peu la salir Comme si c'était une ancienne pierre tombale Voilà Je ne sais pas trop comment vous expliquer Mais un peu pour avoir cet effet de pierre Un peu Voilà quoi Je ne sais pas trop comment vous expliquer Mais vous avez compris En tout cas je l'espère Donc du pastel noir Ça en fout partout Donc faites attention Ne mettez pas trop Et ça marque très très vite Donc ne mettez pas trop trop Parce que ça va beaucoup trop se voir après J'en mets un petit peu sur l'herbe Par petites touches Pour encore plus Avoir cet effet sur l'herbe Mais vous n'êtes pas obligé De faire comme moi Après c'est à vous De choisir votre décor Si vous voulez mettre sur de l'herbe Ou pas Enfin Si vous voulez faire un gâteau Avec une tombe Enfin bref Vous faites comme vous voulez Donc voilà ce que ça donne Pour l'instant Ensuite je vais reprendre du granit Et je vais faire une plaque A peu près de la même épaisseur Que la première Et je vais faire le dessus Cette fois-ci Donc De ma De ma pierre tombale Donc là je vais faire vraiment Le L'espèce de De Enfin je ne sais pas trop comment vous expliquer Mais Là où ça va être cassé En fait Pour essayer de faire une pierre Un peu cassée Qui se serait Ouverte Voilà Donc je viens découper Plus à l'intérieur Donc je vais faire une marque J'en prends mes dimensions Donc je vais faire plus petit Que la première qu'on a fait Pour que ça soit un peu Pour qu'il y ait Des petits bords Et là je vais couper en biseau Vous voyez Comme ça En pencher Pour que ça se colle bien Mais après ça ne se verra pas Voilà Donc là je recoupe Ce nécessaire Je prends les Les bonnes tailles Je Je recoupe jusqu'à ce que ça me plaise Et au final On obtient quelque chose Comme ça Excusez-moi Je suis une malade C'est pas évident Donc une fois que vous avez La bonne taille Et tout et tout Vous pouvez la coller Vraiment Avec votre doting tool Vous venez un petit peu Faire les bords Etc Moi à la fin Je suis venue arrondir Les bords de ma tombe Celle d'en dessous Pour que ce soit Un petit peu plus joli Je trouvais ça Beaucoup plus joli De la faire arrondie Mais comme je vous l'ai dit A l'instant Prenez une photo Pour vous aider Parce que c'est vraiment Pas évident De refaire Exactement comme moi Parce que les images On ne voit pas trop Mais après Vous pouvez très bien Vous aider d'une photo Après je vais venir faire Cet effet de cassé De pierre cassée Donc comme si On avait foutu Un coup de marteau dessus Je ne sais pas trop Comment vous expliquer Mais comme si On avait venu Bah ouais Comme s'il y avait une main Qui sortait Qui avait cassé Avec ses mains Je ne sais pas Je ne sais pas trop Comment vous dire Enfin bref On vient creuser Avec le doting tool Je vais enlever Une assez grosse partie Quand même N'enlevez pas trop profond Sinon vous allez voir La pierre du dessous Enfin le morceau de pâte Du dessous du moins Et ensuite On va venir Recouper de la pâte Là où il y a la gravure Du nom Normalement Moi j'ai juste marqué RIP Parce que je n'allais pas Marquer un nom Alors que voilà J'ai juste marqué RIP Et Bah c'est le basique Vous pouvez marquer Autre chose Vous pouvez marquer Halloween Vous pouvez marquer Ce que vous voulez Vraiment Après Là Je ne peux pas trop Vous aider Si voilà Mais Moi je suis restée Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Dans le basique Je n'ai pas fait Quelque chose De très poussé Non plus Je suis restée Sur un truc Assez simple Je ne me suis pas Vraiment cassé la tête Donc je viens Avec mon doting tool Marqué RIP Et après Ce que j'ai fait C'est qu'avec du pastel noir Encore J'ai pris mon pinceau Et j'ai Mets du pastel noir Dedans Donc ça en a mis partout Avec ma lingette Je suis venu frotter Juste en surface Comme ça On voit bien la profondeur Et c'est C'est marqué En fait c'est une patine Ça se fait une patine Et Ça fait que La patte Enfin Le pastel noir Est resté dans les creux Du coup on voit bien Ce qui est écrit Mais après Vous marquez Ce que vous voulez Comme je viens de vous le dire Vous faites vraiment Comme vous voulez Si vous voulez mettre Plus de détails ou pas Ensuite je suis venue Faire une petite main Donc là je ne vous ai pas Vraiment expliqué comment faire Mais j'ai réuni Plusieurs bouts d'un ensemble Et puis j'ai fait une main Je suis venue mettre Beaucoup de sang Et j'ai fait un couteau Avec de l'aluminium Et de la patte noire Et c'est terminé Je vous laisse avec la suite J'espère que ça vous aura plu Donc voilà Ce tutoriel est maintenant terminé Donc ça ressemble Pas à ce que j'avais prévu Au final Mais j'ai ajouté Un petit peu Beaucoup de sang Voilà J'avais envie Je trouvais ça Assez glauque Assez fun à faire Et voilà Donc Je me suis un petit peu Inspirée De Quelques vidéos Que j'ai pu regarder Voilà De mise créative Elle avait fait Un gâteau Je crois Avec beaucoup de sang Donc j'ai voulu mettre Beaucoup de sang Sur ma pierre tombale Mais cette livre Là en moi Je l'ai dessiné moi-même Et le couteau à la base Et le sang Tout ça Ce n'était pas prévu Mais bon Ça me plaisait bien Donc j'espère que ce tutoriel Vous aura plu En tout cas Ça m'a vraiment beaucoup plu De vous le faire En attendant Je vous fais très gros bisous Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz